Salut, bienvenue dans cette série de neuf vidéos. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des clones slash dérivés de Clouds, de Mutable Instruments, focus sur deux modules, Typhoon et Manson. Tous deux dérivent du célèbre Clouds, mais avec des particularités propres. Dans cette série de vidéos, nous allons détailler chacun des algorithmes de Parasite et Super Parasite, mais dans cette première vidéo, je vous propose de détailler les deux modules, leurs différences et le fonctionnement de chacun d'entre eux. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les Super Saints, ainsi qu'aux adhérents à la formule j'aime ce que tu fais, c'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne, merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Saints sous chaque vidéo, j'avoue franchement ça motive. Clouds, conçu par Mutable Instruments, est un module emblématique de la synthèse modulaire Eurorack. Il est reconnu pour sa capacité à transformer des signaux audio en paysages sonores éthérés, abstraits voire oniriques, grâce à la synthèse granulaire en temps réel. Ce module est une porte ouverte vers l'exploration de la texture. La synthèse granulaire est une technique qui consiste à découper un échantillon audio en minuscules fragments, appelés grains, qui sont ensuite rejoués, superposés, transposés ou étirés dans le temps. Cela permet de créer des effets allant du time stretch subtil à des atmosphères totalement abstraites. Clouds capture des fragments audio dans un tampon, ou buffer en anglais, puis les rejoue selon différents paramètres donnant naissance à une infinité de transformations sonores. Mansoon et Typhoon sont tous deux dérivés de Clouds et embarquent un micro-logiciel alternatif offrant 6 algos pour Mansoon et 8 pour Typhoon. Mansoon fait 12 HP alors que Typhoon fait 16 HP, ils ont une profondeur de 25 mm. Mansoon est un format compact dérivé de Clouds et Typhoon a l'ergonomie inspiré de Supercell de Grayscale. Maintenant, détaillons chaque connecteur de Typhoon puisque c'est le plus complet. Nous verrons la fonction des rotatifs et tirettes dans les vidéos dédiées à chaque algorithme. Left et Right In, entrée audio stéréo. Volt par octave, entrée de contrôle de hauteur CV exponentielle permet de contrôler la hauteur tonale du signal. Freck, entrée de contrôle de hauteur CV offrant un contrôle linéaire supplémentaire de la hauteur tonale. En combinaison avec l'entrée volt par octave, elle permet des variations plus complexes de la hauteur. Hold, active le bouton de gel freeze. Sortie stéréo, restitue le signal audio traité par le module. VCA stéréo d'entrée contrôle l'amplificateur VCA d'entrée. Hoax, c'est l'entrée auxiliaire qui distribue un signal de modulation CV unique à tous les paramètres du module. Lorsqu'un câble est branché sur une sortie CV, la fonction est désolidarisée de Hoax. Position, entrée de modulation pour la tirette position. Density, entrée de modulation pour la tirette density. Size, entrée de modulation pour la tirette size. Texture, entrée de modulation pour la tirette texture. Trig, entrée de déclenchement de grains individuels ou de synchronisation. VCA stéréo de sortie, contrôle de l'amplificateur de sortie. Wet, entrée de modulation qui ajuste le mélange entre le signal sec et le signal traité, déterminant le niveau d'effet appliqué. Balance slash stéréo, entrée de modulation pour le rotatif stéréo. Feedback, entrée de modulation pour le rotatif feedback. RVB, entrée de modulation pour le rotatif reverb. Autres caractéristiques. Bouton Trig, permet de capturer manuellement un grain audio individuel lorsque le module est en mode granulaire. Bouton Bank, permet de sauvegarder et de rappeler les différents tampons. Bouton Time Quality, ajuste le paramètre de temps de sauvegarde et la qualité audio du module, influençant divers aspects du traitement audio. Bouton Mute d'entrée, offre de mettre l'entrée en sourdine. Bouton Mute de sortie, idem pour la paire de sortie. LED de niveau vue, offre une visualisation en temps réel des niveaux de signal audio entrant et sortant. Voyons maintenant les fonctions uniques de Typhoon. VCA stéréo d'entrée, contrôle fin du volume. Bouton Mute de sortie, OX-CV distribue un CV unique, hérité de Supercell. WCA stéréo de sortie, idéal pour le sidechain. Bouton Trig pour générer un grain. Entrée FREC linéaire en plus de l'entrée volt par octave exponentielle. Bouton de mise en sourdine d'entrée et de sortie. Volume de sortie avec plus 6 dB de gain. Banque de tampons en façade. Calité et durée audio en façade. Vu maître à LED pour monitorer les niveaux en entrée et sortie. Génération de tension aléatoire vers tous les paramètres. On appuie sur les deux boutons de mise en sourdine pendant 2 secondes. Pour changer la fréquence du CV random, on maintient Trig et l'on tourne Stereo slash Pan. Dans ce mode, les atténuateurs permettent de doser la force de la tension de contrôle. Mansoon embarque Parasite avec 6 algorithmes. Typhoon supporte Super Parasite, accès natif à 2 modes alternatifs, soit 8 au total. 4 modes de qualité audio sont proposés qui varient en termes de taux d'échantillonnage, de résolution, de nombre de canaux. Par conséquent, le tampon de mémoire est capable de contenir un nombre différent de secondes pour chaque mode. Notez que les modes de résolution 8 bits utilisent une charmante saveur de 8 bits appelée Micro Low Compounding. Cela ressemble à une cassette avec moins de souffle et plus de distorsion. Vous pouvez vous référer à ce tableau qui reprend chaque mode. Pour sélectionner ce paramètre sur Mansoon, enfoncer Display une seconde, une LED s'illumine en rouge, naviguer dans les modes en appuyant sur Display, puis valider le mode sélectionné avec Write. Jusqu'à 4 tampons audio gelés peuvent être enregistrés et rechargés. Les données audio ainsi que les réglages actuels de la qualité audio sont enregistrés dans l'une des banques de mémoire interne du module. Maintenir le bouton Load enfoncé pendant une seconde. Appuyer plusieurs fois sur le bouton Display pour sélectionner l'un des 4 emplacements de mémoire indiqués par une LED rouge. Appuyer sur le bouton Load Save pour confirmer. Charger un tampon depuis la mémoire permanente avec Mansoon. Appuyer sur le bouton Load Save. Appuyer plusieurs fois sur le bouton Display pour sélectionner l'un des 4 emplacements de mémoire indiqués par une LED verte clignotante. Si on n'appuie sur aucun des boutons pendant quelques secondes, le module se réinitialise. Avec Typhoon, maintenir banque enfoncée jusqu'à ce qu'il clignote. Sélectionner l'un des 4 emplacements avec le même bouton. Enfoncer le même bouton jusqu'à ce que la LED se fige. Enfin, voici un tableau qui relate le comportement des LED par algorithme. Pour changer de mode avec Mansoon, on enfonce Display plus Write. Puis, on appuie sur le bouton Display slash Write pour sélectionner le mode. Avec Typhoon, il suffit d'enfoncer le bouton de droite Time jusqu'à ce que les LED indiquent le mode courant en clignotant. On appuie sur le même bouton pour sélectionner le mode souhaité. Les LED reflètent le mode courant. Voilà donc pour les différences entre Mansoon et Typhoon et leur fonctionnement. En conclusion, Typhoon et Mansoon partagent l'ADN de Clouds, mais ils ne s'adressent pas au même profil. Le Mansoon reste parfait pour les setups compacts avec une interface directe et épurée. Mais pour qui cherche à tout moduler, explorer et muter en profondeur, Typhoon sous Super Parasite est sans doute plus adapté. Quoi qu'il en soit, ces modules sont des portes vers des textures impossibles à générer autrement comme nous le verrons dans les prochaines vidéos. Dans le prochain épisode, nous nous concentrerons sur l'algo Camerl Beat Repeat que l'on a entendu tout au long de cette présentation. Voilà, comme d'hab, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs et que vous avez passé un bon moment. A bientôt.